Top départ pour la Star Academy Plus de 20 ans après le premier lancement, l'émission qui a révélé Jennifer, Nolwenn le Roi, Elodie Frégé ou encore Gregory le Marshall a fait son grand retour. Nico Saliagas a de nouveau endossé le costume d'animateur et il était plus qu'heureux et fier de présenter les 13 élèves de cette promotion du come-back ainsi que leur professeur. L'émotion était à son comble. Le public trépignait d'impatience à l'idée de découvrir cette toute nouvelle saison du programme. Sauf que ses retrouvailles ont été gâchées par quelques problèmes. De son. A peine l'émission débutée, plusieurs problèmes de micro se sont fait connaître. Les téléspectateurs ont peiné à entendre Nico se présenter les élèves de la promo en raison d'un mauvais son et d'un réglage empêchant de bien distinguer sa voix sous les applaudissements du public. Il l'aune te d'ailleurs fait savoir sur Twitter, si estime-moi où le son est dégueulasse. Nico Saliagas, son micro est en permanence coupé trop tôt, diminuer le son en arrière et augmenter ceux des micros, on ne comprend rien, si estime-moi où il y a des problèmes de son. Le son n'est pas génial sur le plateau, une émission musicale avec un son si mauvais, ça risque d'être compliqué pour mes oreilles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501